Bonjour, je suis Lou Valérie Dubuis, professionnelle du spectacle depuis 25 ans pour des scènes prestigieuses dans le monde. Bienvenue dans L'Hume Artiste, le podcast où je vous plonge dans les coulisses en compagnie de professionnels talentueux et impliqués. Alors abonnez-vous, commentez, likez, pour ne manquer aucune interview passionnante en français et en espagnol, prêt pour une immersion. Dans cet épisode de L'Hume Artiste, je reçois le metteur en scène Laurent Delvert. Bonjour Laurent Delvert. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans L'Hume Artiste pour parler de ton métier. C'est avec plaisir. Actuellement, tu reprends la mise en scène de Valérie Lessor et Christian Eck pour le Domino Noir à l'Opéra Comique. Peut-on dire que tu es assistant metteur en scène ou tu es metteur en scène ? On dit ce qu'on veut. Moi, je suis metteur en scène et j'accompagne aussi des metteurs en scène. Soit c'est qualifié d'assistant à la mise en scène, soit de collaboration artistique, ça dépend un petit peu. Et des théâtres et des artistes avec qui je travaille, des metteurs en scène avec qui je travaille, comment les démonnations sont effectuées. C'est le même métier. D'accord. J'imagine que ça demande une complicité, ça demande de bien se connaître quand tu reprends une mise en scène qui n'est pas latine ? C'est une confiance qui m'est accordée et qui est bien précieuse de la part des metteurs en scène qui, effectivement, me livrent leur bébé pour continuer à le faire marcher, oui, ça c'est sûr. Comment tu travailles dans ces cas-là quand tu reprends une mise en scène, comme c'est le cas-là ? Comment tu prépares déjà ? Est-ce que tu as assisté avant à la mise en scène au moment de la création et tu reprends en ayant assisté à toute la créa ? Ou est-ce que tu travailles différemment parce que tu n'étais pas présent à la création ? Comment ça se passe ? Les cas de figure sont différents. La grande généralité pour l'instant qui s'est produite, c'est que j'étais là lors de la création. D'accord. Donc, effectivement, c'est plus facile de confier le bébé à quelqu'un qui a participé à son accouchement. Après, il est arrivé aussi pour Thiago Rodriguez, notamment, de faire une reprise sans avoir été là à la création. Donc, de reprendre tout et ce n'est pas exactement la même manière d'appréhender le travail, ça c'est sûr. Parce qu'on travaille sur vidéo ou sur tout renseignement obtenu à droite à gauche par les dossiers techniques. Il faut essayer d'agurgiter tout ce qui a pu être présent lors de la création. Néanmoins, ça n'est jamais totalement le cas, même en ayant participé à la création, des choses qui échappent. Parce que quand on est assistant, on n'a pas finalement l'œil sur tout, 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 absolument tout. Donc voilà, dans les deux cas, il faut pouvoir remettre tous les ingrédients au centre de la recette pour pouvoir la refaire. Néanmoins, quoi qu'il arrive, qu'on ait été là au début de la production ou non, bien sûr, il est plus facile quand on est là au début d'avoir entendu les mots, les consignes du metteur en scène, ces indications de jeu, pouvoir les restituer. Néanmoins, on ne peut jamais réutiliser exactement les mêmes mots. Ce n'est pas possible. Bien sûr. On peut avoir noté une indication, une intention de jeu, mais on ne peut pas la redonner exactement de la même manière. Donc, il y a toujours, quoi qu'il arrive, une part de subjectivité dans la restitution qui s'opère. C'est là où il faut essayer de se mettre au plus proche de ce que l'on ressent et faire confiance à cette sensation-là. Quand tu fais une mise en scène, quand tu crées, toi, comment ça se passe ? Comment tu commences ? Comment tu prépares en amont ? Comment tu diriges les comédiens ? Comment ça se passe, ce métier ? Il y a beaucoup de choses à dire, je sais. C'est vaste, mais néanmoins, je reçois une pièce où je reçois l'opéra. Je vais travailler de la même manière. Je vais lire le texte et à partir de la lecture du texte, des images vont s'imposer à moi. Et de ces images-là, je vais essayer de les restituer et de les mettre en forme. La musique va accompagner dans le cadre de l'opéra, trouver les couleurs, certaines ambiances qui ne sont pas décelées ou décelables dans le texte uniquement. Et puis à partir de là, il faut réunir autour de soi une équipe qui va permettre d'accoucher de ces premières images intuitives qu'on ne comprend pas forcément dès la première lecture. Petit à petit, on accouche d'un résultat qui enrichit des lectures des partenaires qui sont autour de nous, des collaborateurs, du scénographe, de la scénographe, de la costumière ou du costumier, de tous ces gens qui accompagnent pour créer cette image. Le cléragiste qui appense aussi à une autre lecture. Et c'est ça qui est passionnant. C'est un travail qui démarre seul face à un texte, une partition et puis qui s'enrichit de tous les collaborateurs avec qui on a envie de travailler et qui vont amener leurs pattes. Quand tu présentes donc ta vision du spectacle, comment tu démarres ? Tu expliques chaque personnage ou tu expliques une ambiance ? Oui, ça dépend un peu de chaque. J'ai l'impression de réapprendre à chaque fois que je fais quelque chose. Mais pour véhiculer cela après à la troupe, quand elle est réunie pour débuter les répétitions, oui, il faut présenter une célèbre présentation de projet. Ce passage obligé n'est pas forcément toujours confortable parce que c'est un moment où il faut délivrer cette chose-là. On regarde tout le monde qui naïvement est là et regarde en se disant « Qu'est-ce que je vais faire dans cette production ? » Mais oui, c'est le moment où il faut essayer de raconter ça. Après, on va donner l'ambiance générale, on va s'étayer sur la réflexion qui a été élaborée, les grandes lignes dramaturgiques du projet, telles qu'on a la vision qu'on en aura eue. Et puis après, on s'étaye évidemment de la présentation des décors, du contexte très concret dans lequel les artistes ont évolué sur le plateau. Donc, des décors, des costumes. Et c'est à partir de là que débute une vraie discussion sur les personnages. Ça se fait. Moi, je trouve que c'est bien d'en donner quelques grands traits. Et puis après, ça se fait dans le courant des répétitions. Parce que tout de même, c'est très compliqué d'avoir un avis au préalable. Je trouve que beaucoup de choses se font avec les interprètes. On peut avoir toute idée sur un personnage. Finalement, on le colore énormément de ce qu'est la personnalité. Moi, j'aime bien mettre en scène les gens un peu tels qu'ils sont. Je ne suis pas trop dans la composition des personnages, dans les œuvres que j'ai mises moi en scène. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est avec les gens qui sont sur le plateau, leur personnalité, qu'on peut dessiner quelque chose ensemble. Tu choisis les artistes en fonction de leur personnalité ? Au théâtre, oui. Je les choisis pour ce que je veux avoir dans le spectacle, comme je l'imagine. Et à l'opéra, c'est différent. Puisqu'à l'opéra, la distribution est faite par la direction des opéras. Les directeurs de casting travaillent au sein de l'opéra ou par le directeur de l'opéra ou quelqu'un qui est responsabilisé pour faire cette distribution vocale. En général, les metteurs en scène d'opéra héritent une distribution. Ça et là, ils peuvent être moteurs d'un choix, si ça va bien au directeur d'opéra. Il peut y avoir cette conversation. Mais en règle générale, tout de même, c'est la grande différence avec un projet théâtral. C'est qu'on arrive avec une distribution qui est déjà établie. Donc, c'est difficile de se faire en amont une idée de comment ils sont pour pouvoir imaginer le personnage. Donc, il faut espérer que la vision qu'on a eue d'un personnage puisse coller avec la réalité. J'ai eu ces précédents de grands fantasmes de metteurs en scène avec lesquels je travaillais qui avaient une idée d'un personnage. Puis en voyant le soliste arriver, il fallait faire très vite un contre-pied à tout ce qui avait été envisagé parce que ça ne collait pas. Ton parcours, c'est quoi ? Est-ce que j'ai l'impression que tu fais plus de théâtre que d'opéra dans une scène ? Aujourd'hui, je ne sais plus parce que je suis happé par l'opéra et que depuis quelques saisons, j'ai la chance de le faire. Oui, ça me plaît beaucoup. La musique est vraiment un élément important dans l'éducation que j'ai reçue et dans ce que j'ai vécu. Après, je ne m'attendais pas à faire un jour de l'opéra. Mais c'est arrivé et j'en suis extrêmement ravi. Moi, je suis comédien au départ, comédien. Je chantais beaucoup dans mon enfance et adolescence. Et donc, le chant n'a jamais été très loin de mon métier de comédien. Ce qui fait que... La musique est toujours présente. La musique était toujours présente. J'ai assez vite participé à des... Si même à l'opéra comique, d'ailleurs, dans d'autres temps, j'ai travaillé avec Jérôme Savary sur des comédies musicales, donc rien à voir. Et certains peuvent avoir des sangs qui tournent... La vie parisienne, c'est-à-dire ? Non, je n'ai pas participé à la vie parisienne, mais j'ai participé à la Péricole, notamment. D'accord. J'ai fait des comédies musicales, Zazou, Irma Ladousse. C'est une maison que je connais bien ici pour avoir fait tout ça. D'accord. Voilà, au Théâtre de Chaillot et puis ici. Et puis du théâtre, par ailleurs, non musical. Et j'ai eu envie de... Assez rapidement, j'ai eu envie de faire mes propres projets. Donc, j'ai monté une compagnie. Et j'étais très accompagné à l'époque par l'opéra comique qui me prêtait des salles de répétition, qui m'a permis de travailler un peu dans les couloirs, un peu partout, aux ateliers Berthier. Et voilà, j'ai fait mes premiers spectacles. J'ai vraiment réussi à les réaliser en répétant ici. C'était super. C'était ta maison. Et comment s'appelait la compagnie ? La compagnie s'appelait NTB. Et on a fait un certain nombre de répétitions et de spectacles ici. Et puis voilà. Et à un moment donné, j'ai souhaité mettre toute mon énergie du côté de la mise en scène. Et j'ai renoncé à jouer. Et pas avoir à gérer plusieurs rôles, gérer une compagnie ? J'ai continué à avoir à la compagnie un certain nombre d'années, mais c'était le fait de jouer, et surtout à chercher du travail en écrivant au même metteur en scène pour jouer et pour présenter mes spectacles. Et à un moment donné, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. Il faut savoir de... On sait qu'en France, il faut être dans des bonnes cases. Et en même temps, c'était une certaine logique aussi. Et donc, j'ai mis toute mon énergie du côté de la mise en scène. Et du coup, maintenant, enfin, depuis cette époque-là, il y a une bonne quinzaine d'années, j'ai commencé à faire de l'assistana un peu plus, et puis à l'opéra. Et puis, en étant assistant à l'opéra, on m'a proposé de faire mes propres minutes en scène. Et voilà. Bravo, joli parcours. Oui, je suis hyper content de cela. Et aujourd'hui, je continue à accompagner, à collaborer avec des minutes en scène, puis à faire mes productions à l'opéra et au théâtre. Au fond de toi, qu'est-ce qui a fait la différence entre je vais laisser un peu le métier de comédien pour faire de la mise en scène ? Il y a vraiment eu un appétit immédiat en tant que comédien à l'école, déjà. J'étais toujours fourré dans les équipes artistiques, en fait. Ça m'intéressait énormément, le dialogue avec les metteurs en scène, avec le scénographe, avec la costumière, le costumier. De pouvoir travailler et échanger, c'était quelque chose qui me passionnait. Et en fait, ce qui me paraissait évident n'était pas pour mes camarades comédiens qui, eux, ne venaient pas au théâtre plus tôt. Moi, j'ai été curieux de tout. J'allais au théâtre très tôt le matin et je voyais les choses se faire, se monter. Il y a énormément de choses à voir à faire. Mais oui, c'était un métier, c'est une fourmilière et c'est extrêmement intéressant. Donc, j'étais extrêmement curieux de tout cela. Oui. Et finalement, la partition de comédien... C'est juste un petit morceau. C'est un élément passionnant. J'étais ravi d'être sur scène. D'ailleurs, j'adore toujours... Enfin, le jeu est quelque chose... Ce n'est pas du tout ça que je remets en question, mais c'est vraiment au quotidien, moi, mon quotidien. En me réveillant le matin, j'étais heureux de pouvoir élaborer un projet plutôt que d'imaginer juste celui d'aller sur scène répéter. Donc, ce n'était pas suffisant. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu préfères dans tout ce que tu as à faire ? Tu dis, ça, j'adore. Ah ouais ? Non, parce que ce sont finalement des étapes extrêmement différentes. Alors, je peux m'épuiser au bout d'un moment de quelque chose. Quand on répète trop longtemps, on peut être épuisé, mais ça ne m'empêche pas qu'on est extrêmement content de répéter. C'est même un des moments, moi, que j'adore faire. C'est la répétition, c'est le labeur, c'est la recherche. Tant mieux, parce que, comme on disait tout à l'heure, mon métier serait là, finalement, que le travail est livré. Donc, le temps de répétition est passionnant. Mais en fait, chaque étape, le temps de solitude, de lecture d'une pièce, d'écoute de la musique, c'est un temps assez jouissif de laisser son cerveau rêver, de travailler, d'élaborer, de lire, de se nourrir, de chercher, de documenter. Et puis, voilà, à un moment donné, on a besoin d'aller le confronter aux autres. Donc, ça, c'est passé. On passe à autre chose. Et l'état de réflexion, d'échange avec les différents collaborateurs est un autre temps extrêmement jouissif de pouvoir laisser son cerveau réfléchir à un autre endroit et de rebondir sur les propositions. Ah, mais non, mais là, finalement, on a ça et ça va être super. Ça, c'est extrêmement créatif et génial. Puis voilà, après vient le temps de la mise en œuvre. où cette fois-ci, c'est tout avec les artistes que les choses vont se mettre en place au plateau. Oui, donc il n'y a pas une étape. Non, il n'y a pas une étape. C'est vraiment chaque moment est pleinement agréable à vivre. Je ne vois pas de moment plus indélicat, plus difficile. Les premières rencontres avec les uns et les autres, c'est un moment un petit peu livré. mais je ne suis pas passionné de la présentation d'un projet, la présentation de maquette. D'accord, j'avais bien compris ça tout à l'heure. La présentation de maquette, non, mais auprès de l'équipe, le premier jour, c'est quelque chose, mais la première fois où on la présente auprès de la direction d'un théâtre et des équipes d'un théâtre, ce n'est pas le meilleur moment à passer. C'est plus commercial, il faut vendre ton idée. En fait, il faut être capable d'argumenter, de dire ça et c'est toujours l'appréhension de dire qui moi me meut dans cette pièce, qui me plaît, est-ce que ça va toucher, est-ce que ça va intéresser, est-ce que ça va être... On peut se poser pas mal de questions à cet endroit-là. C'est juste le flip, en fait, un gros méga... Comment tu te sens quand t'arrives la générale et la première ? À chaque fois, je me dis pourquoi je suis là ? Pourquoi je fais ce métier ? On est complètement meso. C'est extrêmement effrayant. C'est bien sûr différent quand on a la chance de reprendre un spectacle. Là, en cas de reprise, je vais être extrêmement traqueur parce que... C'est une responsabilité. J'espère que la responsabilité qui m'a été accordée, je pourrai rendre la confiance qu'on m'a donnée et que le spectacle sera reçu avec la même qualité qu'à la création. En revanche, ce sera forcément un peu moindre comme stress que celui quand on est soi-même créateur et qu'on se dit « Waouh ! » Tout le monde va voir ce travail et qu'est-ce que les gens vont en penser. Là, je sais au moins que le Domino Noir, ça a été un énorme succès. Les gens attendent ce spectacle avec Gourmandise. Ce n'est pas pareil quand on crée un spectacle pour la première fois qu'il est créé que les gens vont le découvrir. Ce stress, il est un peu décuplé à ce moment-là. C'est un accouchement où là, tu livres le bébé. Oui, oui. Après deux ans de travail, voire plus, la rencontre avec le public, c'est flippant. C'est fort. Oui, c'est fort. Je ne saurais surtout pas le comparer. C'est des moments rares et précieux et assez indescriptibles. À la fois agréables et en même temps... Oui, il y a beaucoup d'excitation. C'est magnifique de pouvoir présenter le travail au public. On ne fait que ça pour ça. Oui. Mais en effet, toujours le track et le spectacle vous s'échappe. On ne sait pas si telle chose va être exactement parfaitement réussie comme à cette répétition où tout était parfait et là, c'est toujours la première. Malheureusement, ce n'est pas exactement au même endroit le solisque, le comédien, la comédienne n'a pas exactement été au même degré d'inventivité parce que lui-même est tendu, parce que lui-même est dans son stress et qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas la grâce qu'on a pu voir et qu'on aimerait voir tout le temps. Mais le spectacle vivant, c'est ça, l'état de grâce, on le voit assez rarement finalement. Mais voilà, il faut faire confiance au fait que le spectacle est là et qu'il faut faire le deuil d'une certaine... C'est plus à moi maintenant. Il n'y a plus de toute puissance de la mise en scène qui dit « Non, on recommence ! » Qu'est-ce que tu aimerais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans la mise en scène ? Honnêtement, je pense que cette simple volonté d'être actif permet de légitimer une recherche et une envie de dessiner quelque chose soi-même. La peur, elle ne devrait pas exister. Il faudrait pouvoir être capable d'assumer son authenticité, sa singularité. C'est tellement difficile d'assumer ça. Mais il n'y a pas de règle en fait. C'est toujours tout simplement « Le chemin est long du projet à la chose. » Molière ? C'est vrai. C'est un verre de Molière. Ce n'est pas à moi mais j'aime beaucoup ce verre-là. Il faut du temps. Pour certains, ça va extrêmement vite. En quelques années, on entend parler d'un metteur en scène et bam, 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 il travaille de partout pour d'autres. C'est mon cas. Il faut creuser un sillon. Il faut avoir vécu toutes ces expériences pour continuer à élaborer son identité. Est-ce qu'il y a une mise en scène ? Tu te dis depuis plusieurs années « J'aimerais faire ça » ou « J'espère qu'un jour je ferai ça ». Il y a forcément des titres et d'opéra et de théâtre que je rêve de monter. On peut savoir ? Oui, je rêve de monter Rodogun de Corneille par exemple, qui est un auteur qui n'est finalement pas tant joué que cela et pourtant que je trouve absolument incroyable. Et des pièces, mais c'est difficile de les vendre parce que ce sont des titres peut-être qui effraient ou qui ne sont pas suffisamment connus. Ce n'est pas le CID où ce ne sont pas les pièces de Corneille qu'on connaît. Ce sont des pièces malheureusement qu'on a un peu oubliées et qui sont absolument passionnantes. Le massacre à Paris de Marleau, par exemple. Mais voilà, je ne vais pas livrer tous mes désirs. Il y a l'opéra où il y a des grands titres. Je rêve de faire Salomé, je rêve de monter du Massnet aussi, des opéras en français. C'est extrêmement riche. Les possibles sont vraiment nombreux. Je te souhaite d'assouvir tes désirs et merci beaucoup pour avoir été aussi sincère. Je t'en fais un grand plaisir. Sous-titrage ST' 501